Alors, merci d'être venu à la présentation. Je pense que c'est plutôt LibreOffice qui vous a fait venir que mon nom. Moi, ça fait 9 ans que j'ai fondé Collabora. Et Collabora, c'est une compagnie de service. On est des consultants dans le logiciel libre depuis 2005. Notre raison d'être, qui est vraiment, des gens appellent ça des fois notre mission, etc. Donc, accélérer l'adoption des technologies libres dans toutes les industries. Ça, c'est vraiment notre raison d'être. C'est pour ça que la compagnie existe. On le fait à travers des services. Et il y a à peu près un an, on a démarré une division qui s'appelle Collabora Productivité. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché à peu près 14 ou 15 des top développeurs LibreOffice qui, en fait, travaillaient tous chez une compagnie qui s'appelait Novell avant. Et donc, on a aujourd'hui 9 des 20 top contributeurs individuels à LibreOffice et 12 développeurs LibreOffice certifiés. Et puis, il y a leur nom en bas aussi. Donc, avec cette équipe, on veut commencer à, pour arriver à notre raison d'être, bien sûr, commencer à répandre LibreOffice dans le monde des entreprises, que ce soit dans le public ou dans le privé. Alors, mes objectifs ici aujourd'hui avec cette présentation. Je veux bien sûr vous faire connaître LibreOffice pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, mon objectif aussi, c'est de vous convaincre de l'importance des standards ouverts. Je suppose que vous travaillez tous dans les TI, dans les administrateurs, peut-être. Mais je veux vraiment parler de ça. Et bien sûr, je vais vous donner confiance en LibreOffice. C'est un problème aujourd'hui. Des fois, on voit que les gens ne sont pas trop sûrs quand on y parle de LibreOffice comme une alternative. Et bien sûr, vous donnez confiance en Colabora, qui est une compagnie qui a un bureau ici à Montréal et qui peut supporter les gens dans leur transition. Alors, un survol rapide de la présentation. Je vais commencer à faire un historique rapide. LibreOffice a beaucoup d'histoire, mais je vais faire ça le plus vite possible. Je vais parler de LibreOffice aujourd'hui. Voici ce qu'on en est. Je vais parler des standards ouverts et qu'est-ce que ça veut dire pour l'interopérabilité. Je vais parler aussi un peu quelques exemples de LibreOffice dans le secteur public. C'est plus en Europe qu'en Amérique du Nord, je vous le dis tout de suite. Ici, on a encore beaucoup de travail à faire. Et je vais parler finalement de l'offre de Colabora et qu'est-ce qu'on est en train de faire autour de notre équipe de LibreOffice. Alors, l'historique, c'est 30 ans d'histoire, en fait. LibreOffice, ça a commencé en 1985. C'était StarOffice. C'est une compagnie qui s'appelait Star Division en Allemagne. En 1985, c'était un logiciel propriétaire. Et à peu près encore en 1999, Sound Microsystems, ils ont fait l'acquisition de la compagnie. Pour 59 millions à peu près. Et c'est drôle parce que les rumeurs disent qu'ils ont pris cette décision parce que ça leur a coûté moins cher que d'acheter des licences Microsoft en un an. Parce qu'ils avaient à peu près 75 000, je pense, sièges à ce stade. Ensuite, en octobre 2000, Sound tout de suite, après l'acquisition, tout de suite, rapidement, ils ont compris ce qu'ils voulaient faire avec. Ils ont décidé, bien sûr, qu'ils allaient utiliser à l'interne, mais aussi qu'ils allaient faire un produit avec, qui est en fait, Sound SO, c'est Star Office. Ils ont continué à faire un dérivé de la version de OpenOffice.org, qui est la version qu'eux autres, ils voulaient que ce soit un projet de communauté, un projet open source. Donc, ils ont pris le code, ils l'ont tout de suite open sourcé, et ils l'ont ouvert, et ils ont essayé de créer une communauté autour. Et à partir de ce projet, ils ont dérivé pour créer un Star Office qui pouvait vendre avec leurs autres produits. Autour de 2003, parce qu'en fait, la façon que Sound gérait le projet OpenOffice, il y avait certaines personnes dans la communauté qui n'aimaient pas trop. Un exemple, c'est qu'il fallait, pour toutes les contributions, il fallait donner les copyrights à Sound. Donc, il y en a qui n'étaient pas confortables avec cette idée. Et en 2003, à peu près, ils ont démarré un peu une branche, qui est la branche qui sort ici, qui s'appelle OOOBuild. Et en fait, c'était plus un patch-set au début, c'était surtout pas supposé être un fork. C'était juste un patch-set qui a été démarré par un Xomani qui s'appelait Xemian d'antan, qui a été acquise par Novel, d'ailleurs, plus tard. Mais bref, il y a eu ce patch-set qui s'est développé. Le patch-set est devenu de plus en plus populaire. Et c'est devenu, à un moment donné, ça s'appelait GoOpenOffice. Et c'était vraiment la version qui a été utilisée par la communauté sur les desktops Linux. C'était celle qui commençait, si c'était dans l'OD Fedora ou Debian ou whatever, ça venait avec cette version. Ça s'appelait OpenOffice, mais c'était vraiment cette version d'OpenOffice, qui était juste un patch-set, il n'y avait pas de rebranding, c'était le même nom. Finalement, en 2005, quelque chose d'important, le Open Document Format 1.0 a été standardisé. Et en 2010, c'est là où vraiment les choses ont commencé à se compliquer. Oracle a fait l'acquisition de Sun. Et ils avaient très peu d'intérêt dans tout ce qui est OpenOffice. Et donc, ils ont vraiment réduit l'équipe, en commençant. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de friction avec la communauté, qui travaillait sur OpenOffice et aussi qui travaillait sur GoOpenOffice. Ça ne marchait pas bien avec Oracle, pour plein de raisons. Je n'ai pas vraiment entré dans... Il y avait beaucoup de politique aussi. Finalement, la décision a été prise en 2010 par la communauté de quitter complètement OpenOffice.org et de créer le Document Foundation et de créer LibreOffice, qui était en fait basé principalement sur GoOpenOffice, qui était déjà en développement, un patch-set, un gros patch-set qui était en développement pendant plusieurs années par la communauté Open Source. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que, si vous voyez un peu, il y a une autre ligne en bas. IBM, ils avaient acheté les droits de créer une version de Symfony et de Workplace qui était basée sur OpenOffice. Ils avaient acheté de Sun, qui ensuite a été transmis à Oracle. Et IBM, ils ont vu que leur projet était en danger. Et ils ont convaincu Oracle de donner tous les droits, les copyrights sur le nom et sur le code, avant, bien sûr, le fork, de les donner au Apache Foundation, sous une licence qui n'est pas copyleft. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que, maintenant, IBM pouvait prendre Apache OpenOffice, et le code base de OpenOffice, et d'en faire des dérivés sans en contribuer à leur code. Et ça, c'est vraiment la grosse différence entre OpenOffice.org vers Apache OpenOffice, qui est disponible aujourd'hui, et LibreOffice, qui est en haut. LibreOffice, c'est un copyleft licence. Apache OpenOffice ne l'est pas. Apache OpenOffice, aujourd'hui, est développé entièrement par IBM. Personne d'autre. Il n'a pas de communauté. Ils ont encore le brand. Le nom OpenOffice, c'est celui que tout le monde connaît, beaucoup plus que LibreOffice, bien que c'est en train de changer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec dans le futur, mais ils sont encore en train d'investir dedans. Donc, c'est ça, vraiment, les deux versions qu'on a aujourd'hui. Alors, ah oui, bien sûr, OpenOffice.org, à l'origine, il n'existe plus. Celui qui... Alors, parlons un peu de LibreOffice, aujourd'hui. Alors, le Document Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif, en Allemagne. Et ça a été démarré, justement, comme je l'ai cité dans l'historique, pour héberger LibreOffice et s'occuper de LibreOffice et pour ne pas avoir le même problème qu'il y a eu avant, parce que le trademark de LibreOffice, il est tenu par le Document Foundation. Et donc, on peut investir maintenant dans le nom de LibreOffice dans le futur sans avoir peur du même problème, et bien sûr, dans la licence. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80 millions d'utilisateurs de LibreOffice, et ça, c'est en forte croissance. Je vais montrer un peu aussi d'où ces chiffres viennent plus tard. Ça pourrait être plus grand que ce que vous pensiez. C'est, bien sûr, la suite bureautique la plus avancée aujourd'hui. Le développement de LibreOffice, il est beaucoup plus rapide qu'Apathy OpenOffice, parce qu'il y a toute une communauté derrière, contre avoir juste IBM. Bien sûr, c'est une suite bureautique complète. En février 2014, c'était un des pics, il y a eu 3000 commits, Alors, je ne sais pas comment on dit commits en français, mais c'est une contribution, un patch qui est contribué à un code base quelque part. Donc, il y a eu 3000 morceaux de travail qui ont été contribués pour que ce soit un bug fix ou un feature, etc. Alors, juste en février 2014, et en moyenne, il y a à peu près 100 commits par jour aujourd'hui, si on regarde la moyenne. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de révisions qui se font de LibreOffice, beaucoup de releases qui se font. À tous les six mois, il y a un genre de, ils appellent ça un still release, et à tous les mois, il y a des fresh releases de ce still, donc c'est des bug fixes surtout, et on garde les features pour... Mais il y a vraiment, on va en garder un rythme, à tous les six mois, il y a une nouvelle version qui sort. Et c'est un rythme qui est adopté par d'autres projets open source, comme Gnome, par exemple, et tout ça. Et ça marche assez bien. Donc, LibreOffice, alors bien sûr, il y a Writer, Writer qui est le traiteur de texte. C'est compatible avec tous les fichiers standards dans l'industrie aujourd'hui, que ce soit propriétaire ou pas. Bien sûr, ODF, c'est le format du Open Document Foundation. Il y a les PDF, bien sûr, OXML, qui est la version que Microsoft a été un peu forcée de faire à cause de l'Europe. Il y a une version open, basée en XML aussi. C'est les fichiers DOCX, XLX, X et tout ça. Et bien sûr, il y a leur vieux format .doc, .xls, qui est un binaire propriétaire qu'on supporte aussi. Et aussi, il y a des filtres d'import pour des choses comme Visio, Publisher, WordPerfect, etc. Il y a aussi, bien sûr, Calc, qui est le tableur. C'est très complet. La liste de fonctionnalités est vraiment grosse. C'est très comparable à Excel. Il y a un grand patrimoine de formules, aussi très comparable à Excel. Et ça supporte très bien les grosses tables. On a même fait beaucoup d'optimisation de ce côté. Quand même, on a fait des optimisations où on utilise du OpenCL, qui utilise le GPU, pour vraiment faire, si tu vas ouvrir une super grosse table avec énormément de data, ça peut vraiment, vraiment l'ouvrir très rapidement. Et bien sûr, l'interopérabilité. On a aussi, ça supporte des graphiques, toutes sortes de graphiques. On a fait ici des graphiques 3D qui sont accélérés aussi sur la carte vidéo. Il y a Impress, qui est l'outil de présentation que je suis en train d'utiliser maintenant. Plein de fonctionnalités, c'est très similaire. Ça supporte tous les autres. Il y a aussi Draw, qui est utilisé pour faire des organigrammes, des graphiques ou autre chose. Et finalement, Base, qui est vraiment un connecteur de bases de données. Il offre une base de données pour vos documents. Il y a aussi un éditeur de formules mathématiques. Donc, c'est vraiment très complet comme logiciel. Comme je vous ai montré, ça fait 30 ans que c'est en développement. Donc, il ne manque pas grand-chose, vraiment. Et non seulement c'est du logiciel, mais il y a une communauté. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2012. C'était à la conférence à Berlin de LibreOffice. Et comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Dans le Document Foundation, il y a à peu près 200 trustees aujourd'hui. Des trustees, c'est des gens qui aident dans LibreOffice, dans le Document Foundation. Que ce soit des développeurs ou bien des administrateurs ou quoi que ce soit. Alors, depuis 2012, il y a vraiment un flux constant de contributions à LibreOffice. Et ça, c'est vraiment la base d'un projet open source. C'est super, super important. C'est pour ça qu'on regarde ces graphiques et puis on regarde toutes les statistiques à tous les mois où on les fait. C'est vraiment pour montrer qu'il y a une communauté qui est forte derrière LibreOffice et qu'il y a aussi un écosystème. Alors, vous pouvez voir, il y avait le spike ici que je disais à peu près à 3000 commits. Juste pour donner un peu une idée des couleurs, bon, il y a beaucoup de compagnies. Ça, c'est des compagnies, surtout. Si on voit New Contributors, alors la partie rouge que vous voyez au milieu, ça, c'est les contributions des individus. Ce n'est pas si il y a une compagnie en spécifique. Et on peut voir aussi qu'il y a la partie jaune qui est Red Hat, que vous connaissez sûrement. Et la partie orange en bas, ça, c'est collaborat. Alors, la partie orange, vraiment, ça remplace la partie bleue en haut qui était Novel en bas. On a pris toute l'équipe, puis on est en train de contribuer plus que Novel le faisait. Donc, vraiment, ce graphe, c'est pour montrer qu'il y a un effort continu sur LibreOffice depuis 2012. Et ce n'est pas en train de ralentir du tout, bien que c'est en train de croître. Ici, ça, c'est pour montrer un peu aussi que s'il y a juste deux ou trois compagnies ou quatre contributeurs, ce n'est pas une communauté très forte non plus. Il y a aussi beaucoup de diversité. La grosse partie au milieu, ça, c'est le nombre de contributeurs, comme vous voyez, il y a à peu près 120, le maximum en haut. Vous voyez que la trop partie des contributions vient de contributeurs individuels. Donc, il y a vraiment beaucoup de contributeurs individuels plus que des compagnies. Parce qu'une compagnie, ça passe sur le graphe comme un contributeur. Donc, c'est vraiment une grosse communauté à l'extérieur de Collabora et de Red Hat. Et bien sûr, on aimerait ramener d'autres compagnies là-dedans. C'est vraiment un signe de maturité. Alors, ça, c'est le conseil consultatif de Document Foundation. Juste pour montrer un peu qu'il y a quand même beaucoup de compagnies qui... La plupart, ils étaient là depuis le début. Il y en a quelques-unes qui sont rentrées un peu plus tard. Mais vous pouvez voir, Red Hat, Google, Intel ont toujours été là. Sous-et, bien sûr, AMD, ils sont plus récents. Il y a aussi quelques autres compagnies de services. MIMO, ils aident le gouvernement en France pour développer des technologies open source en général, libre en général. Mais aussi, beaucoup de LibreOffice sont très importants pour eux. Alors, ces membres, ils ont un mandat consultatif surtout. Mais aussi pour tout ce qui est les donations, puis les finances du Document Foundation. Maintenant, parlons un peu des utilisateurs. Alors, ça, ça montre un peu l'évolution de LibreOffice. Là, on a commencé aussi en 2012 quand on a eu le premier release. Comme vous pouvez le voir, c'est évidemment un beau graphique. Il n'y a que de la croissance. La façon dont on fait ça, c'est... Tous les gens qui sont dans l'eau de LibreOffice.org, leur version de LibreOffice va vérifier pour des updates régulièrement, pour voir s'il y a de nouveaux updates pour les downloader. Donc là, nous, on peut analyser le nombre de recettes qu'on reçoit. Regardez-les, s'il y a des IP. Prendre des IP uniques. Et on arrive à ces chiffres. Bien sûr, il y a un peu d'attrition, c'est pas à 100%. Mais c'est à peu près ça, les chiffres. Et c'est sûr qu'il y a de la croissance. Là, on est rendu à plus de 1 million de nouveaux IP uniques qui sont vérifiés par semaine. Ça, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 700 000, 750 000, 800 000 downloads par semaine de LibreOffice.org. Et ce chiffre d'à peu près 80 millions ici, il n'inclut pas les 35 millions d'utilisateurs Linux. Parce qu'eux autres, ils donnent l'ordre de LibreOffice à travers leur distribution. Donc, ils ne passent pas par le site LibreOffice.org. Ils ne demandent pas des updates non plus parce qu'ils prennent leur update à travers leur distribution aussi. Donc, ça en fait plus que 100 millions. Ici, on voit les downloads. Bien sûr, ça, c'est juste ceux qui vont sur LibreOffice.org. Il y a plus de... Il y a les 35 millions de Linux qui ne sont pas là-dedans. La grosse partie jaune, c'est Windows. Donc, vraiment, la majorité, c'est les utilisateurs Windows qui viennent d'enloader LibreOffice. On sait que tout cela, c'est pour l'utilisation personnelle à la maison. Ce n'est pas entreprise ici. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent LibreOffice et sont en croissance et ça va continuer d'augmenter. Et les utilisateurs qui vont d'enloader LibreOffice, ils peuvent aussi faire une donation au Document Foundation. Et ça aussi, bien sûr, ça aide le momentum. Et les donations commencent à être assez importantes aujourd'hui. Donc, il y a du momentum beaucoup derrière le projet en général. Alors, ça, c'était un peu LibreOffice aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est ? Et c'est une bonne image. Alors, on va parler un peu des standards ouverts vraiment rapidement et un peu ce que ça veut dire pour l'interopérabilité. Alors, les formats qui sont vraiment utilisés aujourd'hui, bien sûr, il y a l'ODF. C'est l'Open Document Format. Donc, ODT, ODS, ODP, ODG pour Draw. C'est propre, c'est minimal. Et c'est vraiment un vrai format ouvert de la façon que ça a été développé et de la façon que c'est utilisé aujourd'hui. La première version, c'était en mai 2005. Et bien sûr, c'est ISO, puis ISO Certified et tout ça. Et il y a aussi, bien sûr, Microsoft Office OpenXML qui est le plus utilisé aujourd'hui. DocX, XLXX, PPTX, tout ça. C'est une silhouette parfaite des fonctionnalités de Microsoft Office. Ils ne se sont pas dit, on va développer un format de document ouvert. Ils ont regardé Microsoft Office. Ils ont regardé l'UI. Ils ont regardé les fonctionnalités. Ils ont dit, bon, on va essayer de faire un document de format ouvert à partir de ça. Et c'est ce qu'on a. La première version, c'était en 2006. Et bien sûr, il y a à la fin les PDF qui sont aussi utilisés beaucoup dans tout ce qui est traitement de documents aujourd'hui. Alors, un peu plus de détails. ODF, c'était un procès de développement technique inclusif et ouvert. Alors, ils ont pris OASIS. Les OASIS, c'est une compagnie. Ils ont pris plusieurs participants dans l'industrie. Et ils ont décidé de faire un format de document qui était ouvert puis qui avait toutes les fonctionnalités requises aujourd'hui. Ça vous en prend l'expérience de plusieurs implémentations bureautiques. Et il y a aujourd'hui plusieurs implémentations du format. Il y a, regardez, à peu près 25 logiciels aujourd'hui qui supportent ODF. Microsoft Office, ça a été, bien sûr, implémenté à l'interne. Il y a seulement une implémentation complète qui est Microsoft Office puis elle est propriétaire du format. Et il n'y a pas vraiment personne d'autre qui supporte aussi bien complètement le format OXML, bien qu'il soit ouvert. Je peux vous en parler longuement. Disons que ce n'est pas très facile à implémenter. Et le fait que c'est ISO standard, c'est seulement parce que Microsoft, ils ont énormément d'argent et vraiment tout ce que ça fait, c'est que ce standard ISO représente Microsoft Office et rien d'autre. C'est vraiment one-to-one, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et bien sûr, il y a les PDF. Ça, c'est accès sur la mise en page au tutelité, papier digital. Puis ça, c'est assez standardisé. Donc, en termes de documents de format ouverts, en général, pour une compagnie ou pour un gouvernement, c'est très important d'être capable d'accéder à son patrimoine de documents en toute instance. Donc, au Wyoming, dans le Cabinet Office, qui en fait, c'est l'organisation qui s'occupe d'aider le cabinet et le Premier ministre à faire toutes ces affaires, ils ont soumis un document, en janvier 2014, il n'y a pas longtemps, qui est intitulé « Sharing or Collaborating with Government Documents Proposal ». Et ça décrit le choix officiel du cabinet sur les formats de fichiers. Et ils ont choisi ODF, HTML, CSV puis texte. Donc, aujourd'hui, depuis le début de cette année, ODF, c'est le format officiel du gouvernement d'Angleterre. Et éventuellement, ça va commencer à se faire implémenter. Et ça, c'est bien sûr, pour nous, pour une compagnie comme nous, et pour ce message de faire, c'est énorme. Et on a aussi un gros buvant en Angleterre. En fait, notre quartier général est en Angleterre, à Cambridge. Donc, ils nous ont contactés, ils nous ont demandé notre avis sur ce sujet avant d'écrire ce document. Et voilà, il y a un petit code du document. C'est en anglais, je vais le traduire en de go. Alors, pour l'information qui est en train d'être collaborée entre les différents départements, l'idéal, ça serait du browser-based editing. Mais quand ce n'est pas available, ce qu'on peut faire, c'est que toute l'information doit être distribuée et partagée en ODF, version 1.1 ou plus. Le format par défaut, pour sauvegarder des documents, doit être un des formats décrits dans ce proposal. Donc, vous imaginez, les implications sont assez grosses. Vous pouvez aller regarder le document sur ce qui est en bas. Et ça, c'est des développements récents. Encore en Angleterre, une ministre aussi, et ça, on parle un peu d'interopérabilité plutôt, et du tout le système de Van Der Loken, c'est Francis Maud. C'est aussi une ministre du Cabinet Office qui est aussi impliquée là-dedans. Ils veulent standardiser sur les formats ouverts pour couper les coûts de logiciels et bien sûr casser l'oligopole des fournisseurs d'ETI. Donc, on comprend tous comment ça fonctionne aujourd'hui avec Microsoft Office et Microsoft en général dans l'entreprise. Et vraiment, en Angleterre, le gouvernement a vraiment décidé que ce n'était pas la solution pour le futur et qu'il va essayer de changer ça. Ils veulent voir plus, un plus grand range de logiciels. Ils veulent une plus grosse sélection de logiciels qu'ils utilisés dans les gouvernements pour les fonctionnaires, pour qu'ils aient accès à toute l'information qu'ils ont besoin sans avoir d'acheter une certaine marque de logiciels. Je sais que c'est évident qu'on le dit comme ça, mais c'est quand même quelque chose de gros que ça, ça vient directement des ministres en Angleterre. Et c'est en train d'être implémenté, ce n'est pas seulement de la politique. Bien sûr, aussi, d'après Maud, et ça, c'est quelque chose d'important pour nous ici, en cassant cette oligopole, ça permet aussi aux compagnies, les PME surtout, d'être impliquées beaucoup plus dans les offres et dans les projets avec les différents organismes et dans les gouvernements. Alors, bon, ici, ça, c'est un peu à travers le monde. D'autres codes, c'est un peu qui vont dans la même direction. Je connais une décision intelligente de business. Quand je la vois, choisir des standards ouverts, c'est très, très intelligent, en fait. Puis ça, c'est le vice-président de la Commission européenne. Et bien sûr, Ventsurf, on ne peut jamais faire un talk sans mettre un talk de lui, sans mettre un code de lui. Alors, bien sûr, les standards ouverts sont au cœur de l'Internet. Et tout ce qui est arrivé, toutes les fonctionnalités qui sont arrivées dans l'Internet, c'est à cause des standards ouverts. C'est vraiment l'essence de l'interopérabilité. Donc, vraiment, c'est ça, ce que je veux faire dans cette section. C'est vraiment expliquer que, pour avoir l'interopérabilité, c'est l'ennemi des compagnies propriétaires. Et c'est vraiment ce qui offre le plus de possibilités aux clients, que ça soit le gouvernement ou peu importe. Et c'est ça qu'on essaye de faire ici. C'est vraiment d'offrir les options pour les clients. Je vais parler un peu de déploiement aussi et de l'interopérabilité, parce que ça va dans la même direction. Alors, ça, c'est un exemple de comment ne pas faire. Et on le voit arriver, puis après, ça va et déva et dévient, puis finalement, ça ne marche pas trop. Alors, premièrement, ça marche toujours par la segmentation des utilisateurs. Je ne vais pas vous dire ici que LibreOffice, il peut tout faire, ce que Microsoft Office peut faire. Côté fonctionnalités, on n'est pas un pour un. On fait, disons, 90-95%, mais il reste des choses. Spécialement pour les documents qui sont très lourds, des choses comme des macros ou d'autres choses qui sont très bien attachées à Microsoft Office stratégiquement. Ils ne vont pas fonctionner sous LibreOffice aujourd'hui, à moins qu'ils soient individuellement regardés et bien sûr, ils peuvent être modifiés, arrangés, il peut y avoir des bugs qui sont arrangés, etc. Donc, il y a toujours une segmentation au début et il y a certains utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser LibreOffice pour tout. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils font, c'est que, bon, ils donnent à ces Power Users Microsoft Office, ils mettent LibreOffice à tout le reste du monde, mais le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas ODF pour communiquer entre eux, ils utilisent OXML. Et ça, bien sûr, c'est le problème. Une fois que tu fais ça, il va y avoir toutes sortes de problèmes parce que LibreOffice, ils supportent les OXML, mais des fois, ça ne marche pas bien. Et donc là, les Power Users, ils vont faire des documents extrêmement complexes ou bien moins complexes, ils vont les sauver en OXML et ça ne va pas marcher. Donc, vraiment, le problème, il est souvent là. Donc, ce qu'on propose, par exemple, dans ce cas, c'est la même chose au début arrive, on regarde vraiment les cas problématiques, on fait la segmentation et, comme j'ai dit, certains usagers ou des macros trop complexes ne vont pas vraiment bien migrer vers LibreOffice. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde installe LibreOffice, les Power Users inclus. Mais ce qui arrive, c'est que les Power Users utilisent aussi Microsoft Office. Et en général, ce qui arrive souvent, c'est que ces documents qui sont vraiment problématiques et vraiment gros, souvent, ils restent sur un ou deux ordis, ils ne circulent pas trop à l'intérieur de la compagnie, ce n'est pas un document qu'ils vont envoyer trop souvent et c'est vraiment ceux qui sont spécialisés dedans qui vont s'en servir. Donc, les autres, ils peuvent utiliser Microsoft Office et ils peuvent le share entre eux, ils peuvent le partager entre eux, aussi, c'est vraiment une petite équipe. Mais tout ce qu'ils partagent avec l'extérieur de l'organisation doit être fait en ODF en utilisant LibreOffice. Donc, ça, c'est un genre de déploiement qui offre une solution intermédiaire durant la transition. Parce que le faire d'un coup, ça ne marche pas. Et comme ça, les documents problématiques vont fonctionner, vont être utilisés dans l'entreprise. Mais en même temps, on peut aussi commencer à migrer vers les documents ouverts. Éventuellement, les documents vont être convertis, ils vont fonctionner, ils vont être arrangés. Et ils vont fonctionner éventuellement sous LibreOffice sans avoir besoin de Microsoft Office. Et cette partie peut être éliminée complètement. Une autre chose aussi qui aide beaucoup avec l'interopérabilité, c'est... Dans LibreOffice, il y a ce qu'on appelle les PDF hybrides. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que tu sauvegardes un document en PDF hybride, un document ODF. Et ce que ça va faire, c'est qu'en fait, il y aura... Officiellement, c'est un document PDF. Mais à l'intérieur du document PDF, il y a un ODF qui est embedded. Parce que sous le format PDF, il n'y a moyen de le faire. Et ce qui arrive, c'est que si tu ouvres le document PDF dans un PDF viewer normal, il va voir le PDF, pas de problème. Si tu l'ouvres dans LibreOffice, là, il va voir qu'il y a un document ODF là-dedans et ça va l'ouvrir comme un document ODF que tu peux modifier. Donc, c'est comme un genre de entre les deux où les gens qui ont LibreOffice peuvent s'en servir pour le document ODF. Et les gens qui ne l'ont pas, ils peuvent visualiser et imprimer. Ils peuvent vraiment avoir exactement ce que c'est supposé représenter sans avoir de bug de rendering. Et ils peuvent au moins l'utiliser sans vraiment le modifier s'ils n'ont pas LibreOffice ou bien s'ils ont juste un document viewer. Donc, ça aussi, ça a beaucoup avec l'interopérabilité durant une phase de transition dans une entreprise. Quand le cas, c'est que les gens, ils vont seulement voir le document, ils n'ont pas besoin de le modifier. Donc, ça offre une bonne option entre les deux. Alors, c'est ça un peu pour l'interopérabilité. Donc, vraiment, ce que je veux dire, en gros, c'est que bien sûr, les documents, les standards ouverts, c'est essentiel pour l'interopérabilité. et aujourd'hui, il y a des façons de faire le déploiement dans les entreprises en étant capable d'avoir un genre de déploiement hybride et une transition, une phase de transition. Ce n'est pas obligé de se faire d'un coup parce que je sais que c'est souvent ça le problème. Alors, je vais faire rapidement ici maintenant parce qu'il y a seulement dix minutes. Je vais parler un peu du secteur public et des quelques exemples de déploiement sans vraiment trop m'attendre dessus. Alors, aujourd'hui, LibreOffice est prêt pour le déploiement. Il n'y a vraiment aucune raison, aucune bonne raison en tout cas, pour ne pas déployer LibreOffice, spécialement si vous venez me parler et je peux vous donner des solutions à tous les problèmes que vous avez ou les potentiels doutes que vous avez là-dessus. Il y a toujours des solutions. Bien sûr, il faut s'attendre à quelques petits problèmes de migration, c'est normal. Il y a un investissement à faire durant la migration. Ça ne se fait pas tout seul. Mais il y a vraiment, à part ça, à part faire un investissement initial et sur le long terme, gagner beaucoup, il n'y a aucune vraiment raison de ne pas le faire aujourd'hui. Il y a plein d'exemples à travers le monde des gouvernements, municipalités, entreprises, banques, des tribunaux, gendarmes, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment quelques exemples très simples. En Briand, en Italie, ils ont, municipalités, ils ont déjà switché à 6 000 utilisateurs, 6 000 utilisateurs vers LibreOffice. Mjolnir, c'est un exemple que tout le monde connaît, c'est un exemple assez classique. Ils ont commencé par, ils ont fait pas seulement LibreOffice, mais ils ont pris tous les nux, 15 000 utilisateurs là-bas. Copenhagen, 25 000 aussi, c'était, je pense, dans le secteur médical, dans les hôpitaux, je pense. Dans les Pays-Bas, le ministère de la Défense, 42 000 postes. Valence, 120 000 utilisateurs. Bien sûr, la gendarmerie en France, tout le monde connaît cet exemple, je pense qu'il y avait même eu une conférence aujourd'hui. 80 000, cases d'allocations familiales françaises, 36 000 postes. Il y a plein d'exemples partout que vous pouvez voir. Ça a été fait, ça peut se faire. Et il y en a plus en plus à tous les jours. Donc, prendre les dernières quelques minutes pour parler un peu de collaborat et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec LibreOffice. Alors, LibreOffice aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est extrêmement populaire dans le monde des individuels. Mais dans les entreprises et dans les gouvernements, le public, c'est encore en train de comparer à Microsoft Office. Ce n'est pas encore là. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on va regarder ce que LibreOffice offre et on va regarder les lacunes qui sont pour faire les gros déploiements et essayer de les résoudre. Alors, juste pour un peu expliquer aussi, nous et le Document Foundation, on travaille ensemble. Nous, on fait partie du Document Foundation aussi. Et le Document Foundation veut aussi développer un écosystème d'entreprise autour de LibreOffice. Il ne faut pas que ça soit entièrement un projet seulement. Alors, ça, c'est un mot du Document Foundation. Et le Document Foundation encourage les grosses organisations qui veulent déployer LibreOffice de le faire avec un partenaire de support, une équipe, que ce soit comme collaborat ou autre, qui peuvent vraiment regarder les requirements spécifiques et aider avec la migration pour éviter de faire le genre d'erreurs comme j'ai montré plus tôt. Et bien sûr, pour être capable d'identifier et arranger certains problèmes. Donc, bien sûr aussi, une chose très importante, c'est qu'acheter LibreOffice, ça ne passe pas juste dans l'audace de la version gratuite, ça contribue aussi au développement. Comme je vous ai montré les statistiques, Red Hat, ils le font par eux-mêmes, mais Collaborable, nous, on le fait à travers nos clients. On contribue quand même beaucoup de code à LibreOffice et on en veut d'autres des compagnies comme ça, à part les contributeurs individuels, parce que là, ça fait un écosystème complet, fort, qui peut vraiment compétitionner. Alors, ce que nous, on fait, et ça, c'est un peu la différence entre les deux, et je n'aurais peut-être pas voulu vous montrer ça tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a la version que vous pouvez demander de LibreOffice sur LibreOffice.org et une autre version de LibreOffice. La version sur LibreOffice.org, elle est gratuite. La note, ça coûte entre 3 et 10 dollars par poste par année en fonction du nombre de postes. La grosse différence, c'est que, c'est en bas ici, le security slash maintenance. La version de LibreOffice gratuite, elle a une durée de vie de 6 mois et ils font un nouveau release à tous les 6 mois. Si vous êtes en train de déployer ça dans une entreprise, ce n'est pas idéal. Donc, nous, on offre une version 3 ans ou plus où ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les patches, les backfakes, quelques fonctionnalités, si on veut, de la version upstream de LibreOffice.org et on va les merger dans notre version de LibreOffice qui est installée dans les entreprises et on va offrir des patches MSP ou des fois MSI qui sont faciles à déployer et que c'est vraiment juste des déploiements, c'est sélectif. Et bien sûr, on offre aussi un niveau de support L3. Ça, ça veut dire que si une compagnie veut installer LibreOffice mais ils ont peur qu'il y ait des bugs ou qu'il y ait des problèmes, etc., ils peuvent acheter une garantie avec nous par année. X bugs, on vous garantit qu'on va vous répondre en une journée, deux journées et on va ranger les bugs parce que nous, on a les développeurs de LibreOffice qui peuvent vraiment ranger les bugs. En général, ça prend la moyenne, c'est une semaine pour ranger un bug mais des fois, c'est moins, des fois, c'est un peu plus, ça dépend. Donc là, les compagnies s'assurer que les bugs sont arrangés rapidement, ils peuvent acheter notre version de LibreOffice. Bien sûr aussi, la file de bugs sur LibreOffice, il y a 6 000 bugs d'ouvert aujourd'hui à peu près, un peu plus. Donc si vous avez un bug, vous mettez ça, ça rentre dans la file et vous attendez votre tour. Dans la version de collaborateur, aujourd'hui, il y a 6 bugs dans la file avec nos clients donc ça, ça va beaucoup plus vite et les bugs sont arrangés beaucoup plus vite. Et bien sûr, on fait aussi de la consultation sur LibreOffice. Je n'ai pas mis beaucoup d'exemples, mais il y a quelques exemples. Comme je vous ai dit, on a accéléré le tableur et on a fait un peu une version cloud aussi, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on fait autour du consulting autour de LibreOffice pour des clients qui veulent faire quelque chose de spécifique. Des fois, ce n'est même pas côté applicatif, des fois, il est en équilibre sur le côté serveur pour faire la conversion de documents, par exemple, et des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est l'offre de collaborateur. Parlez un peu de ce que, comme j'ai dit, on offre des patchs MSP parce que vraiment Windows, c'est la majorité des utilisateurs et c'est avec un déploiement facile, résolution de bug. Il y a aussi configuration centrale de group policy objects. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est pour être capable de configurer le déploiement de LibreOffice à partir d'un ordinateur. Comme ça, pas besoin d'aller sur chaque ordi et le faire. Ça s'intègre, bien sûr, avec tous les systèmes existants, SMS server, Zenworks, Trivoli, Citrix, etc. Nous, ce qu'on fait aussi, une chose importante qu'on fait beaucoup sur LibreOffice qui se fait aussi sur la version Uptune mais qu'on essaie de se construire beaucoup dessus, c'est la qualité. On veut vraiment que la qualité augmente, que ça crache moins et que ça soit beaucoup plus stable. C'est vraiment pas mal du tout aujourd'hui mais il y a encore du travail à faire de ce côté. Donc, on investit beaucoup dans ce qui est des unit tests. On a ajouté au total, il y a à peu près 1300 unit tests qui ont été ajoutés cette année et 40% de ces collaborateurs qui les ont ajoutés. On veut vraiment se concentrer là-dessus. On a aussi un système où il y a 55 000 documents qui sont testés, validés à chaque version, à chaque release pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression et que tous les documents fonctionnent. Puis aussi, nous aussi, on a rajouté des tests de performance parce que c'est du travail qu'on a fait en consulting beaucoup puis on aime ça s'assurer qu'il n'y a pas de régression dans la performance parce que ça peut être vraiment important. Donc ça, c'est un peu les group policy management comme vous pouvez voir, vous pouvez par exemple locker des options pour que personne puisse les changer et puis vraiment contrôler comment les utilisateurs ne fassent pas des erreurs par eux-mêmes. Aussi, une chose importante que je veux dire, c'est que nous, on ne veut pas nécessairement, moi je suis ici parce que je vais présenter LibreOffice, je vais présenter Collaborate, mais je ne vais pas nécessairement être celui qui vend directement au grand déploiement. Je pense que l'offre qu'on donne, elle est bonne, mais elle peut vraiment se compléter avec des partenaires. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est trouver des partenaires, des gens qui travaillent, qui peuvent offrir du support L1, L2 par exemple, faire de la formation sur LibreOffice. Ce n'est pas vraiment tellement requis parce que ça ressemble beaucoup de toute façon, mais c'est bien de faire de la formation quand il y a une transition. Les gens apprennent des choses qu'ils ne connaissaient même pas. Les gens n'utilisent pas vraiment les fonctionnalités de Microsoft Office de toute façon. Donc quelqu'un qui peut nous aider à faire les formations et à vraiment offrir LibreOffice comme une partie intégrante d'autres systèmes d'entreprises, email, puis tous les systèmes de gestion de documents, etc. Vous les connaissez. Donc nous vraiment, on cherche à créer un réseau de partners, de partenaires qui peuvent vraiment mettre l'offre de LibreOffice comme quelque chose qu'ils peuvent faire confiance et offrir à leurs clients avec confiance sans avoir peur qu'ils peuvent, s'il y a des problèmes, s'il y a des bugs ou bien s'ils doivent faire la maintenance continue par eux-mêmes. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Là, on a des partenaires dans 21 différents pays à peu près. C'est juste un exemple. En Europe, c'est beaucoup plus fort. Vous le savez, en Europe, le Libre en général mais aussi LibreOffice, c'est quand même, ils sont un peu quelques étapes à l'avance de l'Amérique du Nord. Nous ici, c'est sûr, il y a Microsoft qui ne sont pas loin. On est dans leur zone d'influence très forte. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc en Europe, on a plusieurs partenaires un peu partout en Europe comme vous pouvez voir. Ça, c'est juste un exemplaire. Puis dans le reste du monde, comme on peut voir au Brésil, bien sûr, c'est un exemple classique du gouvernement qui s'est impliqué dans le Libre. Mais comme vous pouvez voir, en Amérique du Nord, c'est vide. Spécialement ici au Québec. Ici au Québec, je vois quand même du mouvement qui se fait dans le Libre. Ça ne va pas aussi vite que j'aimerais, mais ça se fait. Maintenant, il y a un gros boost avec la ville de Montréal. Je suis sûr que vous avez entendu. Ils ne sont pas en train d'y goler là-bas. Ils ont pris les décisions. Ils vont commencer à migrer vers des technologies libres très sérieusement et aussi développer, bien sûr, la ville intelligente. Donc là, c'est le temps. Moi, j'habite ici à Montréal. Notre compagnie, elle est un peu partout dans le monde, mais moi, je travaille ici et je veux utiliser ma présence ici pour commencer à assigner des partenaires et commencer à parler de LibreOffice et commencer à voir le Libre se répandre pas mal plus dans le gouvernement, surtout, commencer par là, mais aussi dans les entreprises aussi privées. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. C'est la fin de ma présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada